Le retour dans le milieu d'accueil, c'est évidemment d'abord le retour de l'enfant, mais c'est aussi le retour des adultes. Et le parent, je dis le parent, c'est en principe les parents, mais il y aura peut-être des consignes réductrices à ce niveau-là. Le parent, il n'arrive pas vierge de toute cette expérience, il arrive aussi avec tout ce qu'il a essayé de mettre en place lui-même pour gérer la situation, mais aussi sur un plan psychique, bien sûr, pour gérer l'anxiété qui nécessairement accompagnait cette situation, même s'il s'en défendait bien, même s'il disait ne pas être trop anxieux ou ne pas être trop inquiet. Il a néanmoins dû gérer cette réalité-là. Il arrive avec, disons ça dans son bagage, et aussi une interrogation, qui est une interrogation sur, et là, comment va-t-on protéger mon enfant ? Je l'ai protégé pendant toute la durée du confinement, et maintenant, en quelque sorte, je le lâche, je le lâche un peu dans l'aventure. Alors évidemment, le parent ne va pas vous le dire comme ça, ça serait un petit peu étonnant, mais s'il est en confiance, il pourrait vous le dire. Il pourrait vous dire qu'il est inquiet un petit peu, il va vous poser des questions sur les mesures de protection, est-ce qu'elles sont efficaces ou pas ? Il y a donc une crainte, là, clairement. Mais dans le fond, l'accueillante a aussi cette crainte, parce que ce virus, c'est quelque chose qui se partage, malheureusement, et dans tous les sens. Et bien entendu, cette crainte-là, elle doit être maîtrisée. Les professionnels ont conscience qu'ils doivent maîtriser cette crainte, mais pour la maîtriser, encore faut-il l'écouter. Donc je pense que ce retour des parents est particulièrement important. À la fois, il faut permettre aux accueillantes d'avoir pu exprimer leurs craintes, peut-être dans une rencontre préalable entre elles, avec le médecin présent, avec la responsable présente, peut-être avec un psychologue qui les accompagne d'habitude, non seulement pouvoir exprimer leurs craintes vis-à-vis de la contagion, vis-à-vis du danger de contaminer les enfants, les leurs, en rentrant, etc. et avoir des réponses claires sur la part du risque. Ensuite, elles pourront, à ce moment-là, accueillir le parent avec ses craintes à lui, en ayant moins la tentation de répondre aux parents comme si elle se répondait elle-même, en quelque sorte, et de pouvoir entendre le parent là où il est. C'est-à-dire pas forcément au même endroit qu'elle. Il est possible que le parent n'éprouve et ne dise pas forcément les mêmes choses. Et c'est si, à ce moment-là, la parole est possible avec le parent. Donc, il faut un espace, il faut du temps. Il ne faut pas être en train d'accueillir à un lot, de regarder sa montre parce qu'on n'a que cinq minutes. Non, il faut un espace qui soit aménagé, protégé sur le plan sanitaire, mais qui donne un peu de temps pour qu'on puisse écouter le parent dans sa crainte. Et alors seulement, parents et accueillants seront pour l'enfant une espèce d'enveloppe de sécurité, en tout cas pourront le devenir de plus en plus. Donc, il faut un espace qui soit aménagé, protégé sur le plan sanitaire.